Je vous demande donc d'accueillir pour la première fois à la revue de presse, c'est un événement, Laurent Wauquiez. Oui, oui vous l'avez dit, c'est le retour de la vraie droite, de la droite forte, de la droite dure, une droite qui vient d'entrer dans une ère nouvelle, ce ne sera pas une ère secondaire ou une ère glaciaire, puisque j'ai déjà éteint tous les dinosaures, les plus vieux comme le Jupéthanus, ou les plus gros comme le Xavier Bertrand Tapus, et même les dinosaures femelles comme la Nathalie Cossyscomorissus. Vous le voyez, je suis porté par des forces nouvelles, je suis un homme du terroir, et fier de vous présenter ce soir mon nouveau slogan, pour redresser la France de demain, vous pouvez compter sur mes deux mains. Vous dites que vous êtes un homme du terroir, enfin sauf que vous fistigez les élites, sauf que vous-même vous avez fait Sciences Po, Normal Sup, et vous êtes même sorti majeur de la promo de l'ENA. Oui, oui, et alors ? Comme me le disait ma marchande de tripos sur le marché du Puy-en-Velay, toi mon gars, t'es une espèce de Trump, mais avec un cerveau. Oui, mais un peu comme Trump, vous vous retrouvez tout seul chez les Républicains, tous les ténors s'éloignent. Ce n'est pas grave, car avec toutes les affaires judiciaires en cours chez les Républicains, on a plus besoin de ténors du barreau que des ténors du parti. Mais moi, l'homme des territoires, je l'ai dit, je vais faire émerger des têtes nouvelles dans mon organigramme des personnalités encore moins connues que les ministres d'Emmanuel Macron. Et je pense ce soir, en leur rendant hommage ici, à Gaston Lapelouse, à Barnabé Résina, et à Junette Toilprou. Je crois que vous avez un léger problème psychomoteur, mais votre victoire est nette et sans appel, en tout cas. Oui, oui, rendez-vous compte, plus de 70% des suffrages. La dernière fois que Jean-François Copé a fait un tel score, c'est quand il a été élu chef de classe en 6e. Mais ça ne m'empêchera pas de rester simple, car comme on dit dans nos campagnes, il ne faut pas avoir le nombril qui dépasse des oreilles. Car c'est quand on chie plus haut que son cul qu'on loupe le trou. Alors je vous le redis ici ce soir, pour redresser la France de demain, vous pouvez compter sur mes deux mains. Alors, concernant l'islam, concernant l'islam, la sécurité et les prières de rue, vous êtes quand même assez proche des tests de l'extrême droite. Alors attendez, attendez, que ce soit clair. Si vous voulez que je vous dise qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Front National, non, il n'y en aura pas. Et ça, je vous le dis avec autant de force, Édouard Philippe et Bruno Le Maire, lorsqu'ils disaient qu'ils ne rejoindraient jamais Emmanuel Macron. Moi, je n'ai pas d'état d'âme, car je comprends les petits gens qui viennent me voir pour me dire qu'ils flageolent des guiboles et qu'ils se font dans le caleçon à cause des attentats. Je vais prendre leur défense. Oui, je vais prendre leur défense avec mes deux mains. Et je leur dis fermement, il faut terroriser les terroristes. Ah bah ça, ça me rappelle quelqu'un. Ah oui ? Oui, parfaitement. Car après M. Pokora reprend Claude François, on a maintenant Laurent Wauquiez reprend Charles Passois. Car moi, je ne serai pas complaisant, ni en un seul mot, ni en deux. C'est que moi. En tant que président républicain, votre première tâche va être de rétablir les finances du parti, non ? Oui. Et c'est pour ça qu'en ce qui concerne notre siège, rue de Vaujirard, j'ai décidé de louer le bureau de Valérie Pécresse sur Airbnb et de mettre carrément en vente celui de ce pauvre François Baroin qui, à mon avis, devait être dans le sous-marin argentin, perdu dans l'Atlantique, puisqu'il a complètement disparu des écrans radars. Et dans le hall du siège du parti, tous les jeudis, je vais organiser un grand marché paysan du terroir. Nadine Morano vendra des quiches, Brice Hortefeux du Bleu d'Auvergne et Éric Ciotti de la Salade Niçoise. Vous voyez, on va s'en sortir. Car n'oubliez pas, pour redresser la France de demain, vous pouvez compter sur mes deux mains. Vive les Républicains, vive la France. Merci. Bravo. Laurent Wauquiez. Michel Guignoli.